Dès le début des années 60, le stade de Reims va égratigner sa légende fraîchement écrite. En 1962, il est pourtant champion de France après une folle dernière journée qui est le sac à la différence de but. La saison suivante, sur le plan sportif, tout va encore pour le mieux. Reims termine 2e de D1, échoue en 8e de finale de la Coupe d'Europe et en demi-finale de la Coupe de France. L'attaquant Hassan Akesby remplace à Mervé-Jusse Fontaine avec ses 24 buts. C'est en coulisses que le mal prend. Premièrement, le contrat d'Albert Bateux, le chef d'orchestre des précédents succès championnois, ne sera pas renouvelé. Deuxièmement, le club, entre contrat en or pour l'époque et la fin du partage des recettes, perd énormément d'argent. En 1963-64, quasiment pas de recrues hormis Cotin, le nouvel entraîneur. A la trêve, Reims est relégable avec la pire attaque de D1. Akesby, méconnaissable avec ses seuls deux petits buts inscrits, est prêté à Monaco. Hass et Gianella arrivent pour booster l'attaque marnaise. Un coup d'épée dans l'eau malheureusement. Les stars Coppa et Plantoni sont en méforme, le statue est un mauvais coton. Pourtant, le 14 mars, il bat 3 buts 1 le futur champion Saint-Etienne et prend 2 points d'avance sur Sedan, le premier relégable. Il remporte même le derby à Delon qu'un jour plus tard 1-0 et semble en mesure de se sauver. Pourtant, il n'en sera rien. Après une défaite à Lyon, le Stade d'Albert s'est officiellement condamné à évoluer en deuxième division. La jeunesse du club lui offre une joue éphémère. Après avoir battu Limoges 5-0, Marseille 3-1 puis Saint-Etienne 4-3, Reims remporte la coupe Gambardella 1964. Du titre à la D2, décidément, il n'y a qu'à pas ou presque. Pour sa première à l'échelon inférieure, le SDR ne peut faire mieux qu'une médiocre 11ème place. Mais dès la saison suivante, Reims redevient une machine à gagner. Fort d'une attaque à 77 buts, il s'adjuge le titre de champion de D2, le seul titre national qu'il lui manquait. En coupe, il élimine Longui, Lae-Strasbourg, Toulon puis Rennes tenant du titre en 3 matchs, 2 fois 1 partout puis 3-2. Angers en quart de finale met un terme à son périple. A l'été 66, il s'offre un authentique exploit en glanant, à l'extérieur, le trophée des champions contre Nantes, le champion de France, 2-0. Le SDR connaît une renaissance aussi fulgurante que sa chute. S'il conclut son retour dans l'élite par une 19ème place qui le renvoie d'où il vient, il remonte aussitôt. Reims s'apprête à vivre ses années argentines, ses golenadors, ses ambiances chaudes à Delon, ses exploits, ses désillusions et son presque retour en grâce. Presque seulement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501